on refait dans les limites c'est super désagréable en fait oui si je ferme je pense que ça va être mieux ah putain j'ai toujours le reflet en fait faut que je ferme carrément le volet là logiquement ça va le faire ah voilà c'est mieux bonjour à tous et à toutes j'espère que tu vas bien aujourd'hui je vais tester je vais tester une recette avec des pois chiches ce seront des pois chiches croustillants au four goût paprika je voulais faire au paprika de base c'était au paprika que je voulais tester mais j'en ai pas et j'en ai pas acheté et donc du coup je vais juste les faire à l'huile d'olive et au sel donc nature donc pour commencer il nous faut l'ingrédient principal des pois chiches donc un paquet de 500 grammes on va prendre aussi un grand saladier une grande marmite enfin un grand récipient et il nous faut aussi de l'eau donc du coup on va d'abord m je vais pas faire tout le paquet je vais en faire que 250 grammes de pois chiches donc du coup il vous faudra 750 millilitres d'eau on va venir mettre dans la balance 250 grammes de pois chiches et ensuite on va venir mettre 750 grammes 750 grammes ou 750 millilitres d'eau on va laisser tremper 12 heures minimum 12 heures les pois chiches ils vont gonfler ils vont peut-être même peut-être doubler même ou même voir tripler de volume et concernant les pois chiches ça fait partie de la famille des légumineuses ils sont très riches en fibres en vitamines en minéraux en protéines végétales une étude montre que cela diminue le ldl c'est du mauvais cholestérol et aussi ça apporte à plus rapidement un sentiment de satiété donc là ça ça fait deux heures un peu plus de deux heures même deux heures et quelques minutes et ouais là on commence à voir une différence quand même donc nous voilà après plus de 12 heures de trempage du pois chiches on va venir les mettre dans une passoire après avoir mis les pois chiches dans la passoire on vient les mettre dans un linge sec et propre pour bien les sécher donc du coup on vient remplir la casserole d'eau une fois que vous avez rempli la casserole dont vous venez la mettre sur le feu vous attendez que l'eau boue et ensuite vous allez venir mettre les pois chiches dans la casserole d'eau bouillante et il faut attendre une heure et demie à deux heures pour la cuisson donc là comme vous voyez l'eau est en train de bouillir donc les pois chiches sont dans la casserole et maintenant il faut attendre entre une heure trente et deux heures pour la cuisson où on va faire la marinade donc il va nous falloir de l'huile d'olive et du sel et un saladier donc du coup on a notre saladier on va venir mettre de l'huile on va venir ensuite mettre du sel et on va venir mettre les pois chiches qui sont cuits une fois qu'on a bien remué les pois chiches avec le sel on vient prendre le lèche frites et on va venir mettre tous les pois chiches dans le lèche frites on va venir avec la cuillère en bois tout aplatir pour pas qu'il soit qui reste en mode on va dire donc là le four est préchauffé il vient de sonner on va pouvoir mettre le lèche frites dans le four à 180 degrés pendant 20 minutes donc voilà ils sont sortis du four tac alors ensuite une fois que c'est sorti du four on va prendre un linge sec et propre pour tirer tout l'excédent d'huile qui a sur les pois chiches je vais goûter quand même un au reau j'aurais peut-être pu laisser un petit peu plus longtemps moi je pense que je pense que vous pouvez laisser un peu plus longtemps que 20 minutes peut-être 25 26 minutes en regardant un petit peu quand même si ça crame pas mais après ouais c'est pas c'est pas dégoûtant c'est chaud ça casse pas des briques mais ça change et je pense que c'est une bonne alternative que d'acheter des gâteaux apéro à à gogo en fait enfin je dis que ça casse pas des briques bah du coup quand on commence à manger quand on commence à en manger on en finit plus un c'est bon quand même en fait enfin moi aussi je sais pas en fait je sais pas si c'est bon où c'est bon c'est bon et en même temps ça casse pas des briques en fait je sais pas je sais pas comment vous expliquer ça je pense le mieux c'est que c'est que tu testes la recette en fait pour pour avoir une idée de si c'est bon ou si c'est pas bon j'espère que cette recette t'aura plu n'hésite pas à exploser le compteur des pouces bleus à t'abonner sur ma chaîne activer la cloche de notification pour être au courant de bien de mes dernières vidéos et je te laisse et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo salut